bonjour les amis astro j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel concernant un logiciel de traitement d'image puisque voilà j'ai réalisé des rushs directement avec la caméra full hd micro color de chez presser donc j'ai des vidéos de la lune des vidéos de jupiter etc bref j'ai des j'ai des vidéos le seul problème et bien c'est que j'ai une monture azimutale avec ma lunette 70 mm et donc je ne peux pas faire de suivi motorisé je laisse la lune par exemple quand je fais la lune je laisse la lune traverser le champ de l'oculaire de part en part et puis quand mon champ d'intérêt est passé je recentre et ça repasse et après je recentre donc les vidéos mais finalement c'est une succession de passage voilà donc j'ai un petit logiciel à vous d'installation vous allez sur le site PIPP sur google ou sur n'importe quel moteur de recherche et puis vous arrivez sur la page vous allez sur donc download donc c'est sur le menu qui se trouve sur la colonne de gauche vous avez download et là vous avez donc toutes les versions de pipe pour windows 32 bytes windows 64 bytes pour linux pour mac os enfin bref vous choisissez la version que vous voulez et qui fonctionne avec votre ordinateur je vous montre immédiatement ici la séquence de la lune lune donc voilà le point d'intérêt effectivement c'est cette zone là en fait on va dire celle ci je vais revenir à pour en arrière voilà cette zone là ici on a une aberration chromatique donc celle là j'en veux pas et après si on va tout au fond ici il ya une zone toute noire la voix c'est de l'ombre j'en veux pas non plus donc et moi ce qui m'intéresse c'est mon champ d'intérêt c'est bien les cratères tout simplement on appelle zone de cratères avec catherine a théophile et donc je ferme ma vidéo ici si j'ai pivp donc le logo c'est la planète saturn donc c'est facile ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'une 3 voilà hop je vais faire un glisser déposer dans paille voilà donc ma vidéo maintenant se retrouve dans le logiciel pipe on est dans le temps l'onglet source file il peut voir si on a plus dans l'onglet source file je vais agrandir voilà vous avez source file input option processing option quality option animation option tout d'autres font pour d'où procéder donc on est dans la source bon maintenant il faut simplement expliquer à paille pas quelle est la nature exacte de la source vous venez de lui transmettre donc vous avez en bas ici dans cette zone là différentes options nous on va choisir celle ci solar lunar close up ce qui veut dire en anglais soleil 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 ou lune gros plan close up c'est un gros plan si vous aviez eu la surface complète 2 2 de la lune ou du soleil vous auriez choisi l'option qui est juste en dessous solar lunar full disque mon disque plat et si vous aviez fait une vidéo par deux jupiter de saturne voilà vous auriez été dans ces planétaires et d'accord donc ça c'est important d'expliquer à paille qu'est-ce que vous avez l'intention de de manipuler comme fichier donc là ici on a le fichier de la lune alors ce qui se passe quand vous avez fichier de la lune c'est que vous avez ici un petit carré rouge qui vient d'apparaître ce petit carré rouge n'est pas fait pour rien c'est une encre c'est ce qu'on appelle une encre numérique il faut simplement expliquer à paille quel est le point de repère qu'il va trouver dans tous les frames de la vidéo vous savez qu'une vidéo c'est une succession d'images il s'enchaîne à une vitesse tellement rapide que nous on a l'impression de voir un mouvement vous refait pas le l'invention du cinéma mais c'est ça donc il va falloir expliquer à paille quel est le point précis qui existe dans chaque frame que vous voulez utiliser comme repère alors ce petit carré on peut l'agrandir vous avez ici les petites poignées sur le côté vous pouvez l'agrandir mais c'est absolument pas conseillé par contre il faut le positionner dans un endroit qui sera toujours sur la vidéo donc dans votre champ d'intérêt donc moi ici c'est à dire c'est tout cette zone là et puis essayer de trouver une zone ben quelque chose d'assez contrasté il ya de la lumière où il ya de l'ombre etc qu'ils soient facilement identifiables et rapidement identifiables par paille quand donc ici j'ai mes trois cratères sont pas forcément très 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 lumineux par contre ici j'ai un point d'intérêt qui peut être sympa à prendre et puis j'en ai un autre ici celui ci les maires pas mal parce qu'il ya beaucoup de noir il ya beaucoup de blanc je vais me positionner dessus voilà je vais réduire un peu la taille de mon ancre je prends la taille minimale et je vais bien le centré dessus voilà ça permettra donc à notre logiciel pipe et bien de vendir un peu de travailler correctement une fois que vous avez mis votre ancre il va falloir maintenant dire à paille quelle est votre zone d'intérêt lui il la connaît pas vous la savez et lui le sait pas pour la zone d'intérêt ce serait environ cette zone là alors la zone d'intérêt faites attention comme vous êtes sur une vidéo qui va se déplacer à un moment donné certaines parties de l'image vont disparaître du champ et d'autres vont apparaître dans le champ puisque le déplacement se fait dans ce sens là et bien le liseré qui est ici va disparaître et ici la zone d'ombre va apparaître donc faites attention à choisir une zone d'intérêt qui sera toujours dans la vidéo de bout en bout parce que s'il trouve pas effectivement la zone d'intérêt bah il va remplacer le manque par du noir donc vous aurez une bordure noire soit en haut soit en bas etc donc visez bien mettez bien votre zone d'intérêt comme il faut alors pour déterminer sa zone d'intérêt on va lui demander de la matérialiser on va aller dans processing options donc cet onglet qui est ici et on va lui demander area of interest donc c'est de l'anglais aoi on va lui demander de la faire apparaître voilà j'ai cliqué ici enable area of interest donc par défaut la zone et ça va aller de 10 10 non et de 508 sur 448 donc soit on peut modifier ici les valeurs ou alors on peut directement prendre les petites poignées qui se trouve ici et lui dire voilà ma zone d'intérêt c'est ici on va prendre ces cratères là on va prendre cette portion là nous sommes tout bien comme ça et puis ici au niveau de l'ombre on va pas prendre trop d'ombre ne pas trop on va dire de prendre au moins jusqu'à ce crat ce cratère là ici voilà ce cratère ici toute cette zone là tu reviens peut la réduire voilà voilà un beau petit rectangle avec l'ancre alors l'ancre doit toujours être dans la zone d'intérêt forcément ça va de soi voilà donc j'ai choisi mon ancre et ma zone d'intérêt on va passer maintenant à la suite c'est là c'est super simple on va aller dans output options donc les options de sortie vous voyez qu'ici vous avez les différents formats disponibles là ici par défaut je suis en point tif donc c'est des images je vais récupérer un fichier avec plein d'image donc chaque frame va être transformé en images moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse moi je veux récupérer une vidéo donc j'ai soit le choix de prendre avi ou serre ces deux formats là sont des formats de vidéos donc lisible avec un lecteur un player vidéo à vidéo player classique pourquoi je vais utiliser avi voilà ça c'est fait et puis maintenant je vais aller dans le dernier onglet d'où processing et je peux lancer ici le process en cliquant sur start processing vous avez ici un onglet qui est enfin une case qui est coché open output folder when complete donc ça veut dire que ben une fois que ce sera terminé le fichier va s'ouvrir automatiquement vous allez pouvoir le récupérer donc je récapitule grosso modo les différentes manoeuvres on met dans pipe le fichier que l'on souhaite traiter dans source file on lui dit quelle est la nature de la source soit c'est un gros plan ou un full disque au niveau solaire ou lunaire ou alors c'est une planète dans processing options on va faire apparaître la zone d'intérêt pour qu'on puisse la sélectionner avant cela on aura choisi l'ancre l'ancrage avec le petit carré rouge et puis ensuite on va choisir son option de sortie en point avi et on fait processing alors bien sûr il ya de nombreuses autres fonctions dans pipe là je vous explique ce que moi j'ai compris à mon niveau je ne connais pas tout mais voilà c'est le avec ça vous pouvez vous débrouiller déjà de pas mal donc je lance l'option normalement donc il ya 621 frames ici en train de progresser tranquillement théoriquement si j'ai bien choisi ma zone d'intérêt et bien choisi mon ancre il devrait traiter les 621 frames il devrait pas m'en mettre de côté en oublié certaines si vous avez pris une zone d'intérêt trop trop grande ou une encre qui disparaît du champ de vision à ce moment là il va arrêter de traiter les images qu'il ne reconnaît pas voilà donc là on est à 83 85 85 87 88 89 90 91 92 sont oui ça y est on y est donc voilà ici j'ai 621 frames on est poutes et 621 fait en output il m'a ouvert directement le fichier donc ici j'ai mon fichier qui s'appelle l'une 3 tirer paille point avi donc voilà ça c'est mon fichier traité par pipe on va voir ça tout de suite allez voir c'est une tuerie et je vous rappelle j'ai une lunette 70 mm avec une monture azimutale et regardez ce que ça fait voilà j'ai récupéré un fichier propre bien centré avec un au centrage parfait comme si j'avais eu un suivi motorisé d'une grande qualité donc ça ça va pouvoir être traité ensuite avec des logiciels comme registax ou auto stacker pour faire une image avec les techniques de l'empilement on pourra aller comme ça jusqu'à faire donc les fameuses ongelettes pour pouvoir modifier les contrastes les gamas et puis travailler sur les différentes différentes couches de de gris voilà donc ça ce sera le sujet d'une autre vidéo peut-être un quickie puisque finalement ce sera assez rapide et je vous dis à très bientôt donc faites de belles photos faites de belles vidéos et utiliser paille pour faire un prêt traitement de vos magnifiques oeuvres allez ciao on se revoit à bientôt